bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode sur isaac alors la dernière fois on n'avait pas réussi à battre le jeu jusqu'à the chest ni avec samson ni trois points interrogation parce que la pleuroïde on n'avait pas réussi à la trouver en fait donc on va recommencer tout de suite avec trois points interrogation en espérant qu'elle tombe donc là pas de malédiction pour ce premier étage alors la première salle dorée avec que le parasite donc le split shot propos glutonnie qui peut me laisser son coeur d'ailleurs il me laisse et en plus un soul earth ce qui est bien gentil donc ça commence va plutôt pas mal on va essayer de garder ses coeurs pas se faire toucher bêtement ok il y a un bloc bleu j'ai pas de bombe ça c'est vraiment dommage pas de bombe c'est une clé qui pop une petite pièce ouais il me faudrait deux bombes une pour la salle secrète une pour le bloc bleu mais je pense que je vais l'avoir dans l'os un argent on peut aller au shop pour peut-être acheter une bombe et trouver la salle secrète ou péter le bloc bleu ouais voilà et y'a la boussole en réduit que je peux pas faire d'une pierre de couilles il me semble quoique voilà et de l'argent ça c'est plutôt bien ce qui fait que je pourrais acheter directement la boussole donc au moins je pourrais aller directement dans les salles que je veux ce qui est plutôt pas mal alors duc of lies ouais version normale donc le plus simple ce qui est plutôt pas mal parce que les autres sont assez compliqué quand on a des dégâts minimum enfin c'est pas le boss le plus compliqué mais c'est un peu on peut vraiment se faire prendre des coups bêtement et avec ce personnage là c'est vraiment ce qu'il faut pas bon les mouches je peux sortir voilà ok page and boy bon ça fait 13 pièces pourquoi pas un autre shop si je trouve des clés une bibliothèque ça ça m'intéresserait pas mal mais de toute façon il faut des clés un coffre doré une clé doré serait parfait une bombe pourquoi pas il est pas mort là il est mort une clé parfait alors shop cove doré une petite pièce un bibliothèque au moins sûr d'avoir un livre alors si c'est beaucoup de révélation c'est jackpot machine à dons de sang je pense pas y jouer assez compliqué là quand on a qu'une clé faire ces choix là c'est vraiment le soir que ce soit la skeleton qui ou un coffre normal et pas un coffre doré dans l'arène une autre bombe coffre normal donc j'ai dit que je le faisais yes une clé c'est rien d'extra mais ah min je prends un coup ça c'est vraiment con on se débarrasse 2 et une autre clé bah parfait je dois voir le compte ou pas loin donc on va ouvrir ça voilà l'économique on s'en fait je peux m'utiliser pour plus le revoir et vous que offre révélation j'utilise comme ça un souleur tiens en plus il ya de fortes chances que ce soit famine ce qui m'arrange parce que j'ai pas envie d'avoir d'hp up avec ce personnage là ça a vraiment moins d'importance je préfère avoir des avoir des mid boy à la mitre nickel donc beaucoup offre révélation et mitre normalement problème de vie résolu peut-être la salle secrète là oui maintenant il faudrait des bons damage elle serait parfait et surtout la polaroid alors on va aller au shop parce que on peut acheter un objet puis surtout on peut acheter notre clé pourquoi pas ouvrir le coffre doré voilà nickel donc on va faire ça on va faire ça et on va péter ça en espérant une pièce voilà et on va même acheter la bombe voilà je vais ouvrir ça du coup je vais utiliser une bombe ici parce que j'ai eu la mitre il ya de forte chance que ce soit des coeurs sous le heurte voilà pas du tout la salle ouais elle peut être à pas mal d'endroits la nouvelle salle secrète je vais garder ma bombe plus tard et donc on va affronter fait silence comme prévu ouh j'ai eu chaud il fallait me la prendre en esquivant on croise les doigts pour avoir un pacte avec le diable évidemment parce qu'on sait le bonus qu'on aura avec ce boss là voilà avec le diable ça c'est bon il faudrait que ce soit des bons pactes et c'est de la merde le rasoir c'est inutile et puis la tête du chat pour trois coeurs c'est un peu cher sachant que j'ai le book of revelation que j'ai pas envie de perdre déjà ok j'ai poussé à les mâmes donc forcément je me tape curse of darkness en pas de chance bon vaut mieux que ça arrive à cave 1 plutôt que dans les niveaux d'après parce que ça peut même arriver à la cathédrale heureusement que ça peut pas arriver à the chest je montrerai plus que ça donc j'ai pas mal d'argent mais j'ai plus de clé ça serait bien d'avoir une trinquette en lien avec les pièces parce qu'il y en a pas mal qui tombent burn penny bon bloody penny servira à rien par contre pour le coup mais la flat penny la bleue la burn penny serait sympa là on a quoi un coffre de vrai de toute façon je peux pas l'ouvrir j'ai pas de clé donc si j'en ai qu'une ce sera la salle dorée si j'en ai deux ça sera salle dorée et shop je pense que c'est la logique qui veut ça quand on a l'argent vaut mieux privilégier shop même s'il y aura peut-être grid faut que je fasse gaffe s'il y a un mini boss ou pas dans ce niveau ça me donnerait une indication si il y a grid ou non on shop allez donne moi une clé en mourant non ok bon on sait qu'il y a pas grid ou shop par contre on se tape l'autre casse couille oh la la super envie 8 divisé en 3 j'ai rien pour me téléporter donc je vais devoir me le taper bon il aura au moins le mérite de recharger le book of revelation mais ça va être pénible surtout que j'ai le personnage avec lequel il faut se prendre le moins de coup possible on va se concentrer sur une voilà qui va encore se diviser bien sûr ouh la mince j'en ai puté une hôte tuer les petites tuer les petites non pas la grande ouh ça rame ouh je vais passer par vous là on tue la petite ok reste plus que des moyennes c'est bien de le faire sans se faire toucher le problème c'est qu'elles changent leur trajectoire dès qu'elles se percutent donc pour anticiper c'est pas ce qui est de plus simple tu es petite on a dit oh ça rame vraiment trop là j'espère que c'est pas le jeu qui fait ça enfin que c'est que le nombre d'ennemis que c'est pas le jeu qui a décidé de ramer allez dernière ok bon il a au moins le mérite de donner une clé donc là on va ouvrir ça ok donc un petit speed ouh le soul heurt donc ça augmente ma vitesse ça diminue ma hitbox malheureusement ça diminue mes dégâts ouais c'est ça ils sont ça augmente ma fréquence de tir aussi sale méchante sale très méchante ouh allez vite le gosse est là ça vient d'avoir une clé pour aller au shop étant donné que maintenant on est sûr et certain qu'il n'y a pas de grill une pilule elle fait quoi c'est les pills voilà on n'y est pas allé ça peut être là où il y a le shop il meurt une clé parfait bon alors on ouvre le shop oh bah nickel hop vraiment beaucoup de chance franchement on crée plus qu'on tombe sur polyphémus et là on serait sûr d'être gagné mais bon faudrait là polaroïd comme d'hab donc c'est bien il n'en crée plus qu'une batterie aussi pour recharger encore plus vite le book of revelation mais je pense que là je suis vraiment bien ok pestilence comme prévu aussi hein on fait attention à ces chenilles est-ce que j'ai une bonne portée ouais bof pas extra j'ai vraiment pas beaucoup de dégâts je me perçois de ça mais c'est assez affreux c'est assez affreux là je fais vraiment pas beaucoup de dégâts donc sur pestilence encore ça va mais pour les boss plus compliqués après j'aurai de l'essor's man ou the fallen si on tombe sur eux ah non la coup pète je suis obligé de me rapprocher à cause de mon manque de portée bon je fais pas très très mal mais là la bonne nouvelle c'est qu'on va avoir cube of myth numéro 2 donc autrement dit un meat boy qui attaque avec moi ce qui est plutôt cool et aussi surtout peut-être un pacte avec le diable alors si c'est le pacte et la marque on sait qu'avec ce personnage là ça coûte un peu moins cher vu que je sais plus si c'est la marque ou le pacte qui rend un ou deux sous le earth donc au final ça me coûtera que deux sous le earth ou un seul mais il faut encore qu'il tombe chez le diable et là c'est l'ange je vais pas cracher dessus il ne fait plus que ce soit oh ouais faudrait que ce soit le graal ou allez on va on va souhaiter le graal ou secrétaire ça c'est bien aussi on se souvenait plus donc là les tiers spectropie je vole voilà on se casse je crois qu'il n'y a plus rien à faire ok donc on va se mettre là pour faire un petit check sur la salle secrète voilà j'ai tué aucun ennemi avec ma bombe c'était pas du tout ce que je voulais au moins que ça en shoot un ou deux mais bon c'est pas grave donc là il y a mid boy qui m'aide c'est cool le book of revelation est chargé on va jouer un petit peu dommage j'aurais voulu une trinquette surtout la polaroid si elle tombait tout de suite sur la trinquette on va faire quoi on va tout de suite aller checker la curse bomb vu que je vole ça me coûtera que un demi-soul earth il en reste un j'avais pas vu je croyais qu'il s'était mort hop nickel une clé au moins je vais pas galérer avec une clé il y a des araignées on se casse ah oui c'est vrai ça recharge le book of revelation quand je prends un coup par contre vous avez vu que ça le recharge plus comme avant avant ça rechargeait de 3 l'item martyr ça a été changé dans la version 1.5 on l'avait déjà vu au tout début il me semble des bombes ça fait plaisir une clé qui traîne bon là on va voir le shop c'était sûr et certain mais bon ça c'est tenté non non pas perdre des points de vie et de l'argent sur grid une autre bombe tant pis c'est pas grave avant on aurait eu grid en espérant qu'il soit plus dans les shops à venir bon on a déjà pris pas mal de trucs le thème marty on a pris la boussole la map on a eu accès au shop dès le premier étage donc ça c'est plutôt rare allez alors une carte The Devil ça doit être utile donc là on a eu grid donc on est sûr et certain qu'au moins on va pas se taper de mini boss sur ce niveau pas d'ultra pride ou d'autres mini boss qui peuvent être assez casse-couille ok donc on continue j'ai déjà ma clé pour la salle dorée j'ai The Devil pour un boss galère au pire donc vraiment pas mal une partie qui va plutôt pas mal pour l'instant ou en plus le soulet qui tombe par contre le coeur rouge j'en ai rien à cirer alors là l'avantage c'est qu'on vole donc on peut les tuer avant qu'ils tuent les mouches normalement une pilule qu'on prendra sur le retour alors là ça peut être vraiment une sale casse-couille mais vu qu'on vole non je me fais quand même toucher ça c'est parce que je ne me suis pas bien concentré tu meurs ouh ma guise arrive un peu tard mais bon je n'ai pas de trinket donc je ne crache pas dessus bonus de range ça c'est vraiment pas top mais bon on prend alors elle fait quoi je vais buter la mouche parce que sinon quand je vais prendre la pilule elle va me toucher je suis sûr tir zap ouais bah j'avais déjà la fréquence de tir à fond mais bon c'est gentil fistula donc là je vais essayer de les détruire au dessus du vide voilà on va attendre qu'elles sont au dessus du vide comme ça pochmini qui pop et voilà et une autre clé mais on n'a plus rien à faire je crois alors the fallen j'en parlais des boss chiant je vais m'utiliser the devil je me doute bien que je vais tomber sur une autre pilule ou une autre carte de tarot avant la fin je préfère vraiment minimiser les coups que je vais prendre voilà et d'ailleurs je me prends un coup d'entrée j'ai pas eu de speed up je crois ah si il y a eu le champignon là qui fait speed up et qui réduit ma qui réduit ma hitbox je vois plus le mot voilà un coeur éternel ou bien ça donc que des bonnes pilules un petit coeur éternel donc c'est cool ah par contre crampus c'est vraiment pas cool ça va être le même combat finalement parce que crampus et the fallen se ressemblent beaucoup à part que crampus se divise pas en deux quand il lui reste la moitié de sa vie je m'étais dit j'ai eu un pacte avec le job une salle de lanche ça m'étonnerait pas qu'il y ait crampus bon moi on l'aura pu après si on tombe sur une autre salle ou si on tombe sur une carte the joker je pourrais l'utiliser sans stress non tu m'auras pas heureusement qu'il y a mit boy parce que j'ai l'impression de vraiment pas faire des dégâts en même temps j'ai pas eu de damage up c'est con j'aurais pu avoir un truc sympa de the fallen un petit pacte un petit un petit damage up un petit patagram ça aurait été nickel mais on crache pas sur sur le qui fout au moins que des bonnes pubules ça je suis tranquille avec ça il y a un autre shop je vois mais une autre shop oui mais une autre bibliothèque je voulais dire et ça on va pas y aller parce que j'ai le meilleur bouquin tout simplement même si il y a un book off belial qui pourrait être sympa au à l'UO tech je vais pas le prendre donc je vais pas gâcher ma clé pour ça j'espère en avoir une autre pour le shop mais sinon au pire ce sera comme d'habitude priorité à la salle à l'item ok donc c'est par là oulala heureusement que je vole et que j'ai les tirs spectraux donc j'ai pu m'embêter de si je les touche ou non attention de pas aller vers le coffre et de pas l'ouvrir avec ma seule et unique clé hop on utilise le book off révélation pour être sûr qu'il y ait war enfin être sûr qu'il y ait war non pas forcément ça peut être un autre boss vu que c'est 70% de chance je crois d'avoir un cahier de l'apocalypse mais bon ouf dans une arène normale un petit hp ah par contre ça m'énerve c'est vraiment le truc qui sert à rien little chat je vais le prendre parce qu'il est là mais ça sert à rien ça avec ce personnage là déjà qu'avec les autres je trouve pas ça forcément terrible mais avec ce personnage là c'est vraiment du troll en plus j'ai l'impression qu'il tombe souvent quand on a trop interrogation enfin bref on va pas se plaindre j'ai eu de la chance jusque là hop des bombes alors une pilule on peut la prendre maintenant rolls of steel oh mince je suis sûr que c'est la même pilule que j'ai pas acheté au shop au premier étage et voilà si je l'avais fait j'aurais eu de soul hurt en plus mais bon c'est pas grave il me semble l'avoir vu dans un shop avant peut-être au deuxième étage un soul hurt merci la mitre attention off le troll ouais mais ça va être long avec le spectral tears heureusement que j'ai mit boy mais lui ses tears sont pas spectraux mais sur les feux ça m'arrange au moins ça met pas 10 ans à les détruire hop donc ouais la reine je vais pas la faire je sais pas en fait ça je sais pas je me rends bien une carte qui me téléporte ah mon dieu on va le faire juste après la salle d'après voilà juste après cette salle on va aller jouer on sait jamais s'il y a une clé j'ai re-shop avant donc on va jouer avec le mandiant qui peut aussi donner des trinkets donc si je peux avoir la polaroid moi je serais content bon puisqu'il est là on le prend mais c'est pas non plus extra une pilule qui fait télé-pils ah bien ça si en plus ça pouvait me téléporter au shop ce serait juste nickel donc on va corriger un petit peu la reine comme d'hab la technique de on prend l'e-time et on se casse ça m'a ramené pile poil où j'étais bon pourquoi pas donc au moins c'est un bonus de boss qui tombera plus on peut espérer encore le squeezy qui n'est pas tombé je crois le soul hurt ah oui maintenant je peux laisser les pièces je sais pas si c'est la bonne stratégie de laisser les pièces au mandiant bon là le bloc bleu c'est sûr que ça allait péter vu le nombre d'ennemis avec deux soul hurt plutôt généreux le bloc bleu la clé je prends je vais ouvrir le coffre parce que je suis joueur ah non non je suis bête il y a le shop je vais aller au shop pas me priver du shop parce que je voyais le coffre doré sur la map mais il y a le shop et au shop il peut y avoir quelque chose de bien il peut y avoir aussi d'autres clés à acheter ce qui fait que je pourrais aller au shop et ouvrir ce coffre donc on va voir ça il n'y a pas grid et ouh il y a des trucs bien hop voilà on n'a plus d'argent mais ça valait le coup on va dire alors la nouvelle belle sale secrète elle peut être on va la tenter parce que des fois il y a des trinkets sur le sol donc ça serait bête si pousser la polaroïde de passer à côté d'ailleurs on la trouve du premier coup c'est parfait ah non une machine bleue j'ai plus d'argent ça c'est con une pilule celle là le fait quoi bombe zarkis ah bah maintenant j'ai des maintenant j'ai des clés donc je vais pouvoir ouvrir le coffre je pourrais ouvrir la bibliothèque mais comme je l'expliquais là il n'y a pas d'intérêt je pense que j'ai le meilleur livre avec ce personnage là même spurs j'ai plus de chance d'avoir des de toute façon magie's face de toute façon je suis bête j'ai le même spurs donc je peux prendre les deux sinon j'aurais abandonné je pense magie's face donc voilà j'espère que ça va pas faire comme la run d'avant j'avais le même spurs même la tique je pouvais prendre la polaroïd mais elle n'est pas tombée donc on verra ça après j'ai les clés mais j'ai plus d'argent et on va sûrement affronter war espérons le oui c'est war ah non c'est conquest mais c'est un bug c'est un bug donc ce sera pas le poney blanc qui là pour le coup me servirait vraiment à rien normalement il va me laisser j'affronte bien conquest qui est plus chiant qu'war mais ça va être vu qu'on a vu war sur l'écran quand on est rentré dans la salle normalement ça va être merde ça passe au dessus des rochers cette bombe là cette boule violette non apparemment non donc c'est moi qui avais mal esquivé donc on va avoir le troisième cube of meat et c'est plutôt pas mal attention ces rayons ou là c'est un peu du pif on peut pas vraiment esquiver je pense cras actan et boule violette bon je vais rester sur les rochers du coup à part quand il sprint comme ça je vais regarder mes dégâts après après ce combat parce que il me semble bien faible donc cube of meat pas de salle de diable ouais toujours minimum donc c'est parti pour dev 2 ouh là il y a pas mal de choses à faire donc pendant que j'ai des clés je vais aller directement on va se mettre là il y en a bien qui vont me cracher dessus voilà bon il n'y a pas de nouvelle salle secrète là c'est con que la map nous dise que l'ancienne salle secrète n'est pas la nouvelle là j'ai toujours mes 2 familiers défensifs le mandiant portable et little chat qui sert à rien bon là pendant que j'ai des clés on se dépêche d'aller à la salle dorée meat boy qui peut rien faire là vu que les coeurs sont emprisonnés et que les masques sont immassibles je me fais toucher je suis vraiment mauvais une clé comme si j'en avais pas assez des grilles pendues voilà l'araignée me croit plus chier allez meat boy attaque le non on va aller d'abord prendre la salle à l'item et après on ira dans la curse room vu que je vole ça me coûte qu'un demi quel con qu'un demi sous le heart allez meat boy fais ton boulot là voilà j'ai tué le dernier fistula et normalement après voilà il doit finir le boulot meat boy merci alors ah yes le même snipe donc je voulais des damage up et là clairement on les a il faut vraiment que la polaroid tombe là je serais vraiment dégoûté sinon ok rien d'intéressant on se casse hop on va quand même faire la fin du niveau il faut vraiment que même lâche la polaroid il le faut ouais si je pouvais avoir une petite carte pour me téléporter serait sympa faire l'arène sanglante évidemment hop là c'est bon ici une salle qui casse couille boum ah meat boy aussi tu peux pas attaquer quand les ennemis volent ok donc là salle secrète une machine qu'on va péter pas d'argent ok les masques non meat boy va pas sur les masques oula je gère super mal cette salle pourtant j'ai des gars et je vole donc je devrais pas prendre trop de coups voilà ou j'ai eu de la chance que le coeur correspondait au bon masque little chap qui sert toujours à rien évidemment bon là normalement ça va être une boucherie allez meat boy tu peux aussi attaquer un souleur pourquoi pas on n'a pas une miniboss alors c'est peut-être grido shop ah quel con je pourrais peut-être y aller juste pour le battre et avoir de l'argent euh ouais on va tenter ça pour une clé de toute façon je peux ça prêt voilà comme ça si après il y a une machine bleue si la polaroid n'est pas droppée voilà pas du tout ce que je voulais bon bah on va prendre du coup mais ça sert à rien euh on va faire l'arène sanglante normalement avec le même snipe ça devrait aller en plus ça me donne une carte de tarot avec du bol ce serait un truc pour me téléporter pas du tout ce lovers ce qui ne sert strictement à rien avec ce personnage là ah je viens de remarquer que je n'ai plus de bombe vas-y puté gosse ensuite on se tape euh ouais c'est ça c'est pipe je crois c'est le dernier merde ça doit être le dernier à moins qu'après on ait deux monstros je sais plus trop ou alors si c'est à partir de de bombes qu'on a trois vagues on a peut-être que deux vagues d'ennemis finalement je sais plus trop euh ouais c'est ça deux vagues d'ennemis donc voilà je pense qu'au niveau vie je suis bien au niveau euh dégâts je suis bien aussi au niveau clé aussi il faut juste la polaroïd quoi c'est juste ça on va aller merde c'est les grids qui seront deux shots ça on s'en fiche ici pas de problème bon travail d'équipe on va faire la dernière salle enfin l'avant dernière plutôt avant le boss bon ça sert à rien ok ça va péter dans tous les sens ok mais il y a un soul hurt c'est plutôt cool bon bah nickel une carte de tarot la force ça peut être sympa aussi allez c'est parti même bleu pas la plus simple mais ça me fait pas trop peur là vu les dégâts qu'on a ah min j'ai cru qu'elle allait toucher son oeil ça aurait été la première fois que je réussis bon là c'est une boucherie donne la polaroïd oh putain elle la donne pas hein c'est quoi ça se fait trois fois de suite allez peut-être dans la boxe euh non la left hand the empereur et l'autre c'est quoi tu vois la force l'art des empereurs tiens ça c'est quoi bon zarkis alors celui intelligent voilà gardez empereur je vais garder euh nomspearl et left hand voilà c'est pas mal ah c'est pas possible allez là il faut une machine bleue dans la salle secrète non une machine normale je vais la péter ah j'ai vraiment pas de chance avec la polaroïd il dit quand je vais avoir une run tout pourrie au niveau item elle va tomber j'en suis sûr de l'argent je récupère bien que le mandiant puisse me donner aussi des trinkets donc je sais pas si je dois lui laisser avaler mes pièces ou si je dois les prendre en espérant avoir une machine bleue éventuellement après parce que s'il me prend une pièce et qu'il me lâche la polaroïd je serais tout content dégage oh la la quelle mauvaise j'esquive même pas le dernier tiers de l'ennemi ok j'ai 4 clés ce qui est parfait pour the chest mais bon pour y aller faudrait la polaroïd allez faut qu'elle tombe là non je l'avais pas vu on va aller dans la curse room hein on a plus rien à perdre je pense pas qu'elle puisse y être mais bon c'est jamais niveau clé je suis pas mal lance cage derrière les rochers alors qu'ils sont vachement résistants ou c'est mot qu'ils disent mal pas plus qu'un alors the tower non regardez the emperor là y'a rien alors c'est quoi ça oh la en beaucoup de chance 2 balls of tears tout ça pour un soul hurt de dégâts en repartant qui en plus recharge un petit peu mon book of révélation euh ouais donc maintenant faut tenter les super secrètes je pense pas qu'elle soit là mais on sait jamais on continue allez casse toi une bombe mid boy je pense qu'il va jamais l'avoir ok super secrète n'est pas là ici il y aura pas de super secrète non plus faut juste espérer avoir la polaroid qui drop ou euh des bombes parce que j'ai eu le kito donc c'est vrai que ça augmente ma chance de manière générale le kifut pardon ça augmente ma chance de manière générale donc euh si y'a une machine bleue je pourrais peut-être gagner oula ouais mais c'est celui-là qui me euh pas qu'il me pop dessus mais qui euh se divise sur moi pas très cool ok on va tenter la salle c'est peut-être là non vas-y ramasse la ramasse la il est bête oh le con non il me donne rien toujours pas de salle super secrète on va tenter la bah décidément oula deux monstros bah ça va c'est deux monstros 1 pas monstros 2 donc euh niveau vie ils sont pas cheatés elle est meurte ça alors il me laisse ça elle fait pour plus ça j'ai rendu trop de chance bon bah on va aller dans la salle de sacrifice hein perdre quelques souleurs en espérant avoir un coffre doré qui contiendra la polaroïde on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté hein allez ah oui mais je suis bête c'est ouais je suis con j'ai la left hand ce qui fait que ouais faudrait peut-être que je change de trinket finalement ok j'ai essayé là euh il y a encore peut-être une salle que j'ai pas essayé donc on va tenter the tower hein on sait jamais je pense que ça peut être ici à gauche ouais il y en a une de bien placé je pense non pas du tout aucune donc ça sert à rien on va même utiliser l'empereur directement non on va le garder on sait jamais si après il y a une boss trap room donc une arène sanglante on pourra l'utiliser pour se barrer ah mais là je suis dégoûté vraiment une bonne partie les dégâts la vie même l'empereur qui me permettrait si j'arrive à the chest de prendre les 4 coffres et tout de suite me barrer au boss mais y'a pas cette foutue polaroïde et là j'ai plus assez de bombes j'ai plus de bombes du tout même pour tenter la ah merde à de la source man donc euh là ça m'embête parce que son bonus ne me sert à rien et en plus il est pas si facile que ça mais surtout que son son poney ne sert vraiment à rien là pour le coup hein je vole déjà donc euh on va le prendre pour qu'il réapparaisse book of revelation on l'utilise une fois et ici on a quoi le pacte donc que j'ai dit je vais prendre ce qui fait que maintenant on a des ailes mais bon je voulais déjà avant grâce à à l'item ok donc euh là on a quoi deux coffres ouais donc ça ça m'envoie chéol ça m'intéresse pas du tout on va y retourner pour le deuxième c'est trop le bon ça m'intéresse pas bon on va faire les salles hein du coup il me faut il faut des bombes pour les salles secrètes il faut que je me débarrasse de la left end au plus vite franchement ça euh il faut vraiment que je m'en débarrasse parce que ça me servira à rien et ça me fait perdre des coffres dorés surtout que si j'arrive à the chest ce qui n'est pas sûr pour l'instant c'est vrai que si on va avec euh la left end les comment dire les coffres sont des coffres des coffres rouges donc ça peut être de la merde ça peut être des araignées dedans ce qui est pas vraiment top une bombe bon on va tenter tout de suite la salle secrète pas super secrète non elle est pas là je vois encore que je vais pas avoir beaucoup de chance on voit qu'il y a une arène donc je pourrais me barrer allez qui on prend ok deux glutonis ah merde je vais avoir par le tex à groumstone allez un en moins deux en moins un sous le heurt ouais c'est vraiment des coffres que je perds là je pète ça c'est quoi je crois que c'est encore ouais il me semblait bien que c'était encore ball the tree c'était vraiment trop de chance au niveau des pilules enfin je peux avoir que des bonnes pilules maintenant mais d'avoir balls of steel quand on a ce personnage là c'est tout ce qu'on peut espérer de mieux c'est encore mieux qu'une pilule health up ah dégage ah j'aime pas assez d'argent j'aime pas assez de bombes pour tenter la salle secrète parce qu'au pire je peux laisser les pièces s'il y a des pièces dedans au moins de gens et il pourrait me donner peut-être une trinket si il est gentil c'est quoi celle là ? c'est quoi celle là ? on voit que c'est rien alors un coffre, un sperme encore deux glutonie C'est sous l'heurte avec la mitre qui vienne Je peux ouvrir ça dans un sens, on sait jamais Voilà, ça me fait un item du chat Ça ne sert pas à grand chose d'autre Bon, on va faire l'arène parce que De temps en temps, en finissant une arène, il y a un truc qui pop Alors si c'est une trinket ou même une pièce, on sait jamais Ou une bombe Donc finalement, on va pas utiliser l'empreuve comme des lâches Voilà, Loki, en plus on fait très mal Donc ça prendra pas non plus trop de temps Voilà, allez Il ne donne rien Ok, deux slots Non, même un super slot Je peux me laisser les bombes empoisonner en plus de m'en laisser 5 Bon, l'autre, il me laisserait la Bob's Rotten Head Ce qui équivaudrait à une bombe En tous les cas, ça m'intéresserait d'avoir un truc Du genre Et non, une carte, elle est Will of Fortune Très putain, des ermites Bon, je vais utiliser au cas où ça me met dans la super secrète Pas du tout Ça fait comme The Emperor pour le coup À moins que j'utilise les The Emperor sans faire gaffe Mais dégage Allez, voilà Allez, Meek Boy On reste encore encore, on pense qu'on a plein de vie Alors, on fait très très mal Ça, je pense que tout le monde peut le voir Donc, on va pas encore aller à la cathédrale On va faire les dernières salles Oula, Super Raph et Raph En tous les cas, c'est des items avec des bombes J'aimerais bien que cette fois-ci, il y ait un item qui tombe Si possible, l'item de Super Raph Comme ça, ça me donnerait 5 bombes Et en plus, des grosses Nickel Bon, enfin nickel Pas encore gagné, mais c'est mieux que rien Et ici Attention à l'œil Et là, c'est gagné Ok, alors Maintenant, on va chercher la super secrète D'abord la secrète Parce qu'il peut y avoir des pièces ou une machine Donc on va vérifier Ouh, Super Raph Ouais, mais lui, il faudrait qu'il me laisse plein de pièces par terre Et pas la pièce de 25 Bon, quoi, au cul Ce serait mieux que rien Bon, déjà, tu me touches pas Voilà, plein de pièces Parfait, je vais laisser Le familier tout prendre Allez, alors Une trinket Une carte, une autre trinket Mais c'est toujours pas bon Ah, c'est pas vrai ça Euh, en tout cas, je vais me débarrasser de la left hand Donc voilà, on va prendre ça On utilise des ermites au cas où Mais ça fait rien d'extra Bon, j'ai cette bombe Pourtant que je trouve la super secrète Allez, on va tenter là Faire gaffe aussi que les familiers déplacent pas mes bombes Ça m'embêterait fortement En plus, j'ai pas de chance Ça peut être là aussi Elle est là Allez Non Bon Et bah maintenant, faut que ce soit Faut qu'il y ait la polaroïde qui tombe à la cathédrale Sinon c'est mort Ça c'est con, parce que le mandiant, il avait donné deux trinkets Mais pas les bonnes Aïe, aïe, aïe Allez Donc c'est parti pour Je me trompe pas, la cathédrale Ok, Curse of the Lost Ça c'est pas mal Curse of the Lost à la cathédrale Quand on a pas la polaroïde Ça fait des salles en plus Des possibilités en plus d'avoir Cette fameuse polaroïde Bon, j'ai 14 pièces Je vais pas en prendre une seule de plus Maintenant que je vois que le mandiant a confirmé Qu'il pouvait laisser Des trinkets Allez, mid-boy, finis eux, voilà Ah nickel, il se téléporte sur mid-boy Une bombe 10 bombes, là je vais le faire On vous pose même pas la question Surtout que c'est une arène normale C'est pas une arène ensanglantée Donc ce sera pas vraiment des boss Ah, j'ai rien dit Il y a quand même Chad Chub, pardon Chad c'est la rouge en chenille D'ailleurs j'ai son familier Little Chad Là qui sert à rien Là ça aurait été même plus pratique D'avoir un item Comme sac of bombes Ou sac of penny Qui au moins M'aurait donné des pièces Et je les aurais laissées au mandiant Parce que là Les demi-queurs rouges Je peux vraiment rien en faire Voilà, comme là Le demi-queur rouge Alors Qu'on se trompe pas La salle secrète elle est là On va la tenter Enfin on est sûr qu'elle soit là Mais on va voir ce qu'il y a dedans 3 pièces On laisse un autre ami Allez dépêche toi Une clé Ah juste une clé Ça vaut pas le coup là Oula, attention Qui explose Voilà Ah mince Mince Dégage Ok bon Ok là y'a rien Ici des anges Qu'on va Suer facilement Non Je me suis touché quand même Une pilule Tears up Ouais si tu veux Pourquoi pas Mais C'est pas ce que je veux Alors un monstre 2 Rapide je crois Ouais version rapide Mais c'est pas grave On peut quand même Le mettre en mode brimstone Surtout qu'il y a Midbuy qui reste collé A lui Donc Je vais lui faire des dégâts Ah Il y a un Dessa brimstone Allez Wheel of fortune Non Ah mais prends la pièce Mais donne moi quelque chose Sale t'es de mon dieu En plus Y'a plein de soul Off qui pop Y'a vraiment tout ce qu'il faut Mais bon Allez un cop On ouvre Bon je récupère ma clé Pas de salle secrète là Je sais pas si j'ai essayé Tout là bas Je pense J'ai essayé à gauche Oui c'est ça Bah donc voilà Je pense que là Niveau salle secrète On a fait le tour Elle peut peut-être être En dessous de la Des fois elle peut être En dessous de la secrète On va tenter Non Donc Continue Allez les guiches Attention On se débarasse C'est deux Normalement C'est pas les plus Dangereux Soul earth Evidemment Gris pendu Pas de problème Ici Ouh On va essayer D'économiser une bombe Non Ça peut marcher Mais pour être sûr On va remettre une bombe Ouais Bon Ah non Je m'en fous des En plus de la range Qu'est-ce que j'en ai à faire Ouf Une clé Ça sert à rien Alors Là on va Parfaiter ici Voilà Au moins je sais qu'il n'y a rien On va mettre le droit De gâcher une bombe Euh Bibliothèque on s'en fiche Ouais Donc là il n'y a rien Là ici je vais tenter Mais je pense qu'il n'y aura rien Voilà Là il ne sera pas Je ne pense pas En bas En bas J'ai tenté Oula Deux Gemini Voilà Un en face Deux Déjà L'autre Qui va suivre Probablement Boum Ok Ouf Deux guardis juniors Pas de bonne nouvelle ça Vas-y je vais rester en sécurité moi Voilà Un sous l'heurt en plus Ici Un sous l'heurt Bon On va voir Pas de problème Ça va dire pas de problème Mais je me prends un coup d'entrée Ah Ça va que le toucher Voilà Là ça va être facile Je sais vraiment pas où il a Salle secrète Enfin super secrète Ok Famine On va voir Famine Qu'est-ce qu'elle peut être là Je cache des bombes Bêtement là Il ne faut pas où elle peut être Cette super secrète Quel con Là peut-être Oui Allez Non Bon bah encore Re-belote Oh là là J'ai vraiment pas de chance Enfin si J'ai de la chance On est parti Mais Cette foutue polaroïde Là c'est pas faute De la chercher Je me suis tapé Toutes les salles Toutes les super secrètes On a toujours pas ma vie D'ailleurs Alors que Je me prends plein de coups Depuis tout à l'heure Boum Allez les anges On meurt Gentiment mais sûrement Voilà Il est mort Et Dernier ange aussi Et donc voilà C'est fini On ne peut plus rien faire Donc encore Pas de polaroïde Mais bon J'espère que cet épisode Vous aura plu Et je vous dis Ciao à tous